Moussa, c'est la nouvelle vision des autorités sur l'éducation. Et on a également l'occasion d'être avec le ministre de l'éducation nationale qui a fait une visite à Dakar, à Yenne Ecoli. Donc, et aussi à Yenne Ecoli, on a l'occasion de travailler avec lui, on a l'occasion de travailler avec lui. Donc tout ça, on voulait venir à Yenne Ecoli. Voilà, donc monsieur qui dit, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'il faut que vous puissiez parler avec Moustapha Bamba Girassi. Vous, les enseignants, les syndicats d'enseignants. Alors, nous voulions connaître l'accord 2018, 2022 et 2022. Tout ça, mais c'est à la table. Maintenant, où est-ce qu'il faut qu'il y ait des autorités U.S. et qu'il faut vraiment avoir des solutions à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation ? Je vous remercie Moustapha Bamba, donc je vous présente sur le plateau. Nous sommes aussi téléspectateurs qui ont fait l'invitation. Effectivement, le nouveau ministre de l'éducation Moustapha Girassi. Il nous a dit, il y a quelques semaines, pour nous dire qu'il a fait avec nous l'état des lieux. Il nous a dit aussi sur le Pacif. Je vous ai dit ce que vous avez dit. Il est déjà à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il nous a dit que c'est un problème d'application qu'on a au Sénégal. Il a dit que c'est ce que je faisais. Parce que, depuis que l'éducation de l'éducation, les ministères de l'éducation du Fédéral ont fait preuve d'ostracisme. Ils ont dit qu'ils aient voulu. finalement il n'était pas objectif bref c'est le passé bon c'est les trains qui arrivent à l'heure qui nous intéresse mais moi quand même démarche de rupture le def chika loulou bien de fait comme état d'il ya raman l'ankoli programme du maïvi c'est un programme bilan falgnon c'est cinq grandes orientations et 15 axes m'a qu'elle m'a fait dire mon trois axes la défonde à 27 projets phares mais on n'a pas vu ce qu'ils ont cette troisième orientation vous programme du maï à deuxième axe boumaki capital humain gissé une différence pour paris parce que éducation de masse lignoté de qualité à adéquation éducation emploi mais éducation emploi adéquation pour amour ni ont ta mili n'a qu'aux défis billes jean billes d'avoir une congruence donc mission et ambition et déjà mon vision vous présentez n'y en a donc il veut de l'efficience au niveau de l'éducation m'apparaît une éducation bigam de failli adossé à nos valeurs c'est une éducation résiliente et finalement qu'au vide on est une éducation résilience de failles tu verras à mes défis baisse je mène le réchauffement climatique par qui démolage des casements mesdames et dougou d'eau orbi affiché 50 degrés mon djangrana pour pendant des années mais j'ai jamais vu le réchauffement climatique c'est un défi énorme parce que ça dépasse le 7 c'est elle bien que présent le premier juin mais ça dépasse cela il ya un défi bien à faire moi et le développement de nos filières scientifiques et techniques parce que tant que d'années sur la nation à l'éducation bob mais l'exemple pour nous nous c'est calculé base 5 d'eux n'y a d'eux si c'est imaginaire et c'est imaginaire drame 5 à l'accueil français mathématiques basse 10 djanga boy en arithmétique mais le premier jour à l'école l'enfant vit en drame dakar certainement il ya la télé parfois des parents un peu du c'est vrai pas parce que c'est mais ailleurs halibou c'est dégueulac à ma vie calme français qu'un petit cadeau premier jour le qu'on dit le moins de qu'à marquer en 95 c'est un premier année mais dougou classe j'avais une classe de si le mot de gobo et une de vous et un minimum de vous tout en restant ainsi donc l'on n'y fait moi c'est un problème même affaire bi donc l'intelligence artificielle et économique mon magie collaborerait bien une vécu n'est qu'à bittim rio je prends là-bas des cours en ligne beau tout cas benio tu sens que nous ne les calais de voir n'est qu'ils acceptent accès à ce moment mais j'ai l'exemple internet les réseaux sociaux 80% des contenus tg n'y a rien qu'ils n'ont pas de faire dire tiktok c'est chinois le contenu il faut défuntit d'arres de faire indienne donc des filles berine bâti financement ramener dans impôts le régime actuel c'est normal c'est dirigé par des gens du fisc mais les deux vies impôts et qu'on lui impôts mon coeur pour son état la responsable responsable sociétal d'entreprises et reste vous ne tourneront pas entre visite et milliers de l'argent de guiboutim rio filo n'est jamais et munissa de centre de formation moulin tabac classe tu étais à b et mandé c'est souvent je suis pas politique mais si je le fonds de ma jeter réunis salaire que ça va faire mais tabac un train ceci d'une équipe à milliers de quiboutim rio ils ont été et par force qu'on a annulé sa licence pour le ma guinlure Il n'y a pas de problème. Regarde le paradoxe. L'article 8 de l'article, si on le modifiait aujourd'hui. Il y a un kilo d'or, un minéré, mais l'ancienne école, il n'y a pas de boîte pharmacie pour te dire. C'est un paradoxe. Quand tu es dans l'école, ils font leur mairie, l'état est un état. Ils font leur dynamite, ils font leur mairie. Ils font leur planification d'éducation, en matière de ratio, livres élèves ou le nombre de tableaux élèves. C'est ce qui se passe. Je peux prendre l'exemple, le cas de Diogo, etc. Donc, le contenu, il y a un problème. On n'a plus de 22 langues codifiées. Quelle langue tu prends? Le président parle de trilinguisme. L'anglais, langue nationale arabe, trilinguisme. Mais il y a des coûts marginaux, des coûts supplémentaires. Je ne suis pas politique. Dans les élections, il y a des marchés. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que le PSU est le plus important dans le programme. C'est le plus important. Il y a un passif. Je donne l'exemple pour toi. Ousmane est venu au grand théâtre. Il a fait tout ce qu'il a fait. Le débat de fond, c'est quoi? Il y a le financement, l'éducation. Il y a des parents décisionnaires. Ils ont décréé la règle. Ils vont les signer. Mais le problème, c'est qu'ils avaient reçu la partie syndicale. Ils sont venus au bout de 90 jours. 90 jours. Mais pourquoi on l'a fait? C'est parce que, c'est pas des enseignants dégénérés parce que la loi, elle est générale et impersonnelle et applicable à tous. Quand on l'a l'été dit, il faut qu'on l'a fait. Ce qu'on l'a dit, c'est qu'on l'a fait. Soit qu'on a l'enseignement et qu'on a des étapes et qu'on a des recettes ou qu'on a changé la loi pour tous les travailleurs de ce pays. Mais demain, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sur ce plan-là. L'intégrité, ça persiste. Tous les projets sont au visa. Mais côté Acti, récemment, j'ai vu que le ministre de la fonction publique sur, je pense, 500 actes, 200 actes signés depuis ce temps-là. C'est avéré ou c'est de la politique ? Non, 500 actes pour 98 000 enseignants. Presque 100 000. Il faut faire la ratio. Et un enseignant qui peut prendre deux actes à la fois. Sa carrière n'est pas compliquée. Et c'est qu'il y a la démétralisation des procédures. Il n'y a rien. 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 C'est ce qui l'aura la vaccination qui nous a la même chose. la chaîne de transmission les IA et l'IF il faut une école de formation le personnel administratif parce que le passage est trop sec je suis maître contractuel ou mon enseur je suis 4 ans de service parce que l'inspecteur de service c'est un peu l'espoir du système si je suis né j'ai une chance il y a un enseignant UBS il y a un travail normalement avec la dématérialisation quand le dossier est fait entre Kolda ou Tamba-Dakar deux mois alors que tu cliques c'est une faiblesse 500 actes c'est c'est une goutte d'eau les actes sont des visas ils sont des visas ils sont des chefs de bureau moi je ne comprends pas c'est vraiment c'est un enseignant c'est une actrice c'est vraiment ce qu'ils attendent le sort des décisionnaires également est-ce que aussi le ministre parce que c'est une situation c'est tellement délicate est-ce que il ne paraît pas pour apporter des solutions vu que la situation est inquiétante qu'est-ce qu'il y a c'est-à-dire c'est-à-dire ce qu'on a pensé c'est un dégénérisme qui a impacté sur la retraite actuellement le FNR les cotisans sont des revenus qui rachouent 5 travailleurs qui ont cotisé pour un retraité mais actuellement c'est moins de 2 travailleurs qui cotisent pour un retraité je pense c'est une organisation tripartite le patronat il est le travailleur il est le travail mais nous nous sommes dans la partie syndicale on s'est un peu trompés de démarche on vise le gouvernement alors que le gouvernement c'est l'épreuve il n'y a pas 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 c'est pour tout le monde soit le gouvernement il prend tous les décisionnaires il prend tous les décisionnaires il prend tous les 20 000 il prend tous les fonctions publiques FNR mais dans ce cas il y a des cotisations antérieures est-ce qu'il n'y a pas il y a des recettes parce que le cotisation c'est que si je suis FNR mon cotisation c'est 35% qui n'est qu'il presse 14% par exemple si vous avez le régime général je vais cotiser 5 et quelques pourcents c'est qu'il n'y a pas vous avez du prêt vous avez cassé vous n'y a pas il n'y a pas Il n'y a pas de taux de retrait pour tout le monde. Donc, je vous dis, ce décret de l'enseignement, c'est une difficulté qu'on doit régler. Mais aussi, le périmètre financier, l'État, nous avons versé 7 milliards pour tenir en compte, pour corriger les erreurs. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas avoir un complexe décisionnaire, fonctionnaire. Parce qu'avec les progrès techniques et scientifiques, actuellement, les gens, ils ont de plus en plus. Et si on retraite, ils sont vulnérables, ils n'ont plus besoin de l'enfance. Ce qu'on fait pour tout le monde, avec un prof d'une V.C. ou avec une soeur, on ne sait pas, on ne le donne pas, c'est des complexes. Vous voyez, Télé Ligueï a fait une bonne carrière. Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de 40 ans, il n'y a pas de docteur ou un professeur d'une V.C. C'est un écart pour le travail, il n'y a pas de dignité. 80% des derniers nets, si vous avez un pays, il y avait un million, il n'y a pas de 800.000. Tu fais une retraite dorée, mais un Sénégal ou un Africain, il a le droit de voyager à travers le monde, de faire tourisme, de faire loisir. Mais regarde sur les structures familiales, ils sont, malgré les augmentations, ils ont chargé tous les comptes. Tout le monde est endetté jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont un net de 500.000, mais ils se retrouvent avec moins de 100.000 francs. Parce que comme c'est le plan culturel, il y a des gens qui ont des problèmes, le mal est profond. Même si les gens font des investissements, ils sont très lourds. Tout le monde se retrouve vers le bâtiment parce que c'est le retraite qui est stressé. Ils font des choses, c'est le bon nom. Mais d'ailleurs, c'est interdit même par la loi 133. Un fonctionnaire, tu ne dois pas faire du commerce. Et pourquoi les gens font du commerce ? C'est parce qu'à l'éducation, nous avons une vision redactrice. L'éducation, il y a plus de 20 corps de métier. Le ministère de l'éducation, tu ne vas pas trouver là-bas un économiste de l'éducation. Tu ne vas pas trouver là-bas un planificateur ou bien un sociologue. Donc, l'éducation qui finance, il y a un lien étroit entre l'économie, la société et surtout l'école. Tout le monde est stressé, tout le monde est stressé. Donc, au Sénégal, les gens sont au grand théâtre et les gens qui ont dit, il y a des gens qui ont des gens, on ne peut pas se passer de la banque mondiale et dire, il y a des états qui sont très tôtes, à moins que vous changez la monnaie. Et puis, la vision est claire, en 2035, le PSF, en 2035, il y a des gens qui sont appliqués par force. Parce que déjà, il y a un cadre, je ne vais pas préparer. Déjà, il y a un enjambé vision 2050. C'est parce que nous ne sommes pas formés en analyse des politiques publiques. Par rapport aux Européens, il y a des marchés, il y a des enfants, il y a des enfants, ils sont tous dans le marché. Le quartier, il y a un problème. Mais ici, il y a des gens qui sont formés, ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que le ministre de l'Education nationale, il insiste sur la transformation systémique, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'il y a des disparités. Ici, Dakar, tout est clean, tout est nickel. Quant à le monde rural, il y a un téléphone, il y a une électricité et tout ça. Est-ce que vous voyez ça ? C'est possible, dans un monde qui est maintenu également, il y a presque 6 000 abris provisoires ? Le problème, deux défis majeurs s'imposent à nous. Financement, contenu. Moi, au moins, c'est un homme de serraille. Parce que j'ai vu les structures, j'ai fait le montage, le business plan, il y a des écoles. Il y a des étudiants, il y a des étudiants, il y a des étudiants. Donc, les gens ne peuvent pas travailler dans le système. Mais, il y a une erreur que je veux dire. Pourquoi trois ministères pour le secteur de l'éducation ? Enseignement technique, formation professionnelle, éducation. En fait, le ministère qui a un programme de formation, même si c'est de manière résiduelle, avec ses budgets, c'est des erreurs. Mais, je pense que le financement, c'est un problème de défis. Après, il y a un problème de continuer. Nous ne pouvons changer de manière structurelle. Parce que, le financement de l'école, nous avons pensé, le privé, il y a des enfants qui font des prêts scolaires, élémentaires, des lycées, des gens privés, qui dépensent en moins 20 millions. Ce n'est pas encore des étudiants certifiés. Mais 20 millions, il y a une entreprise de monde, il y a une maison, il y a une location, il y a une maison, il y a une maison. Donc, l'économie, pour nous transformer l'école, il faut nous poser une question fondamentale. On forme pour quoi et pour qui? Nous, on forme pour la France, principalement, et la France, il faut que nous devons les produits, parce que nous devons les produits. Nous ne pouvons pas le faire. Mais, le fait qu'il y ait un bâtiment, le recruteur, l'enseignant, je pense qu'il n'y a pas d'accord. Il y a des intelligences artificielles, l'intelligence économique. Il faut aller vers ça. Normalement, les métiers, les enfants, les centres d'orientation scolaire, les enfants, ils ont un rôle indispensable, à l'époque. Mais, vous avez des fesses, le psychologue conseiller, qui ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Un seul psychologue conseiller, ou deux, pour toute la région de Dakar. Les enfants, normalement, aujourd'hui, parce qu'il y a des intelligences, c'est de toutes façons. Aujourd'hui, la retraite, la retraite, il ne peut pas formaliser, l'informel, il va me proposer des retraites. On va faire des retraites, les retraites, les 80 000, 100 000 par mois. Je l'ai travaillé dans la demi-journée. Donc, le travail, il faut qu'on ne s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il faut faire des chaînes de valeur. Mais, la chaînes de valeur, je ne vais pas porter. J'ai un éminent professeur, de l'Université, que je respecte beaucoup. Il a beaucoup, il a fait des filières, chaînes de valeur, de l'Université. Le Sénégal, il a créé, si tu as investi, si tu as investi, il y a une école, même avec tes yeux. Il y a des montages, mais il y a deux emplois, on peut créer. Même l'atelier de l'Université, il y a des études, c'est l'industrie. Il y a des études, il y a des chaînes de Saint-Louis. Il y a des soucis, il y a des études, il y a des études, les portables, les écrans, les casseurs, 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 mais il y a des affaires, il y a des affaires. Regardez-le, si il y a des étudiants, vous le voyez, un paysan ou un éleveur, un entrepreneur agricole, qui a fait l'UKAT, vous le formez, il y a une unité de 10 millions d'euros. Il y a des études, ce qu'il y a, il y a des chaînes, par exemple, le fromage ou le beurre, il y a des emballages, qui a fait le code-barre, il y a des autos ou l'électricité, il y a des supermarchés, il y a des études, il faut aller vers ça. La classe de l'école, à partir de la classe de 3ème, les meilleurs doivent aller à l'université. Les études sont les moyens, ils sont les moyens, ils sont les moyens, ils sont les moyens, ils sont les présents braques au moins, ils sont les présents, ils sont les présents prêts, les milliards d'euros, les gens m'excusent, ils sont les moyens, mais ils sont les moyens, 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 mais il faut qu'il y ait une transformation, ils sont les moyens. C'est ça, quand on a exigé RSE, une banque, il y a 10 ans de ça, les banques sortent, 2000 milliards, ils sont les moyens de France, France seulement, sans parler, les banques anglaises, et les multinationales qui sont là. Le budget du Sénégal, il y a un peu de ça, il y a des gens, parfois avec des exonérations. Un patron de presse, comme nous le faisons, il a des milliards, mais il doit faire quelque chose. L'écologie du journalisme, il l'a fait. Un général à la retraite, ou un docteur à la retraite, il peut y avoir une vc gratuitement, il peut y avoir quelque chose. Mais nous, on a des ressources humaines de qualité. j'ai eu un peu attrape à voyager au niveau des Etats-Unis. Il y a des assurances, il y a des pannels, mais il y a des scientifiques, de haut niveau, qui sont dans une vc qui est en train de se faire. Pourtant, le président rwandais, qui est en train de se faire, le président de la retraite, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une grande école, qui peut les faire, pour ne pas aller à la retraite. Il va y avoir Oxford, les meilleurs, qui ont des pijons, qui ont des pijons, qui ont des pijons, qui ont des pijons. Logiquement, depuis 2000, ils ont désacralisé l'Etat, et qui ont fait l'école. Je me suis normalement décédé. Si je décide, si je n'ai pas beaucoup d'enfants dans le Canada, ou les Etats-Unis, ils ne sont pas en train de se faire. Parce que, quand on est dans l'Université Dakar, on a des milliers professeurs, il y a plus de 800 Africains, qui ont leur pijon, dans les universités nord-américaines. Ils ont créé un réseau, ils sont venus ici, mais ils sont présidents, ou les municipales de l'école, et ils ne sont pas en train de se faire. Ils te dépensent beaucoup de milliards. Où est le patriotisme ? Ils ont dit que la transformation systémique est impossible. C'est possible, mais la volonté politique est le problème. La volonté politique et le patriotisme. Le patriotisme. Malheureusement. Ok. Soïdina, malheureusement. Alors, Moussa, la parole est très bien. Vraiment, on aurait bien voulu continuer. Parce que ce qui est aussi, c'est très bien. Et que Koukou Degg, il y a vraiment, il y a vraiment, il y a de la parole. Mais malheureusement, je vous en prie. Bravo. c'est ça aussi. On me pose des questions, mais on ne peut pas dire. Ah non, je sais, puisque depuis lors, le ministre insère sur la transformation systémique, et tout ça, donc, il a fallu que tu as mis tout d'un dans le fond, pour savoir, est-ce que réellement, l'ONU, c'est faisable ou le dit. Donc, en tout cas, j'ai un grand merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On rappelle que il y a une secrétaire générale de l'Organisation démocratique des enseignants du Sénégal qui est dans la reprise d'éducation. Je vous remercie. Je vous remercie. On se remercie prochainement. Inch'Allah, on espère vous revoir. Entre temps, nous allons vous dire de l'Organisation démocratique.